Bonjour amis Gémeaux, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ton tirage quotidien. Nous sommes le mardi 31 août, on regarde tout de suite quelles sont pour toi les énergies, le message des oracles. Donc on commence par le domaine sentimental. Quelle est pour toi la tendance sentimentale Gémeaux en ce 31 août ? L'amour, l'amour, très très beau, la tendresse, on va prendre une troisième carte et la solitude. Eh bien écoute c'est très très beau pour toi aujourd'hui amis Gémeaux, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de très très belles vibrations. Je pense que pour toi deux choses, ou bien tu sors de la solitude, tu avais peut-être cette impression que ces derniers temps, pas forcément ces derniers temps, mais peut-être que tu vas te lever avec l'impression que tu es seul. Et pour autant il est possible qu'aujourd'hui se passe pas mal de choses dans ta journée qui te fassent ressentir beaucoup d'amour et de tendresse. Ça peut aussi représenter éventuellement un éloignement par rapport à ton foyer, si tu dois t'absenter de ton foyer, peut-être même plusieurs jours. Je pense notamment à ceux qui travaillent en déplacement professionnel. En tout cas malgré possiblement un sentiment de solitude, un sentiment ou même tout simplement un éloignement dû à diverses, pour diverses raisons. Il y a malgré tout pour toi de très très belles vibrations d'amour et de tendresse qui vont venir apporter beaucoup de douceur à ta journée. Il est possible aussi que tu choisisses tout simplement de te retrouver seul avec toi-même, pour peut-être aussi t'éloigner un petit peu du tumulte d'une vie sociale, parce qu'une vie sociale ça crée quand même pas mal de tumultes par moment. Il est possible que pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir peut-être mettre ton cœur, faire une mise à jour de ton cœur j'ai envie de dire, et retrouver peut-être un petit peu de cocooning aussi dans ta journée, peut-être que c'est toi aussi qui va faire le choix finalement de t'éloigner un petit peu. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit un choix de ta part ou non, cet éloignement, il y a de très très belles vibrations d'amour et de tendresse, de douceur pour toi aujourd'hui, amis Gémeaux. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle des miroirs, quelle est pour toi la tendance au niveau, donc pour le domaine professionnel, et puis si tu ne te sens pas concerné par le domaine professionnel, tu prends les énergies et tu les adaptes à ce que ton activité, on va dire, prédominante de ta journée. Alors pour toi, il y a la projection, la sexualité, la naissance, ici dans ce tirage, la carte de la sexualité, représentant tout simplement ton état intérieur, ton intimité profonde, d'accord, avec cette carte de la projection. Moi, je pense qu'aujourd'hui, amis Gémeaux, oui, excuse-moi, j'allais me tromper, amis Gémeaux, tu sois, je vais d'ailleurs retourner ça parce que ça m'induit en erreur, excuse-moi, c'est ma petite organisation. Il est possible donc aujourd'hui, Gémeaux, que tu sois en pleine introspection avec ces deux cartes qui représentent l'intimité profonde de qui tu es, d'accord. Il y a donc la naissance, je dirais peut-être que des idées te viennent, peut-être que des projets aussi te viennent. Il est possible que tu remettes en question pas mal de choses au niveau professionnel ou au niveau de tes activités, que tu réfléchisses sérieusement à certaines choses, alors que ce soit pour continuer ta progression dans le domaine qui t'intéresse ou que ce soit tout simplement aussi pour changer de projet. Moi, pour moi, il y a, c'est une journée d'introspection pour toi par rapport à tes projets à venir. Voilà ce qu'on peut dire, Gémeaux, pour ce tirage. Allez, on prend maintenant une carte des fleurs enchantées, des fleurs enchantées, pour connaître un petit peu, avoir un mot-clé finalement pour ta journée. Un mot-clé, s'il vous plaît, les fleurs enchantées, pour les Gémeaux en ce mardi 31 août. Eh bien, pour toi, c'est l'espoir. Je te lis la toute petite définition de la carte. Donc, avec cette carte de l'espoir. Peu importe le degré d'obscurité sur votre chemin, l'espoir vous aidera à atteindre votre objectif. Ça, je pense que c'est par rapport à cette introspection que tu vas possiblement faire aujourd'hui. L'espoir, c'est de savoir que les difficultés que vous rencontrez trouveront leur solution vers un avenir meilleur et que tous ces obstacles en valaient la peine. L'espoir, c'est la lumière au bout du tunnel et la raison pour laquelle nous continuons à faire ce que nous faisons. L'espoir inspire l'action et parfois, c'est la seule chose qui vous fait avancer. Sachez que l'univers veut que vous soyez heureux et que vous cultiviez vos joies, même dans les pires moments. Au plus profond de vous, soyez convaincus que vous attendrez votre objectif et le monde en sera amélioré. C'est très, très beau, vraiment très, très beau, surtout si tu as effectivement cette journée d'introspection, on va dire, pour pouvoir mieux te diriger dans tes projets, tes objectifs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour toi aujourd'hui, Gémeaux. Je suis très, très contente d'avoir fait ce tirage pour toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.